Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 25 mars 2021, 5h50 J'espère que vous allez bien tous, malgré la situation mondiale qui ne cesse de se détériorer, mauvaise histoire, mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle, vous avez tous entendu parler de cet énorme cargo navire qui bloque le canal de Suez, un des endroits les plus occupés du monde pour le transport par bateau, 50 à 60 bateaux par jour empruntent le canal de Suez pour nous amener tout ce dont nous avons besoin et tout ce dont nous n'avons pas besoin qui se retrouve sur nos tablettes. Donc cet énorme paquebot qui bloque et qui semblerait-il va bloquer encore pour quelques jours le trafic maritime qui est emprunté par les grands bateaux au canal de Suez. Donc si vous vous approchez de ce grand bateau, vous avez un petit collant qui dit « élève au volant ». Non, semblerait-il que cette histoire-là est très étrange, on a pensé au début qu'il y avait eu peut-être une panne de courant ou un problème technique, mais c'est pas tout à fait ça, on va aller voir ça ensemble, mais avant, on va aller s'enquérir de cette histoire-là. Tout de suite, les remorqueurs et les creuseurs n'ont jusqu'à présent pas réussi à déloger une énorme porte-conteneur, le rapport Bloomberg, coincé dans le canal de Suez depuis un troisième jour, augmentant les risques de retard prolongé dans ce qui est sans doute la voie navigable. Imaginez-vous la plus importante au monde déjà avec la pandémie mondiale, on a eu des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Imaginez-vous là, maintenant, avec cette histoire-là, les travaux de remise à flot de l'Ever Given ont été suspendus jusqu'à jeudi matin. Donc, aujourd'hui, en Égypte, à déclarer l'agent maritime. Citant l'autorité du canal de Suez, les Darag tentent toujours de desserrer le navire avant toute tentative de le retirer, a déclaré le directeur du navire. Il est même difficile de comprendre la taille de ce navire, environ 400 mètres de long et pesant 200 000 tonnes métriques. Sa taille dépasse les efforts pour le déterrer. Une énorme excavatrice jaune, elle-même, environ deux fois plus grande que son conducteur, ressemblait à un jouet d'enfant garé à côté de la proue gonflante du navire. La situation est devenue si désespérée qu'une équipe de sauvetage d'élite doit arriver jeudi pour travailler à la valorisation de l'Ever Given, de la rive du canal où ils bloquent les transporteurs océaniques qui transportent tout, du pétrole aux biens de consommation. Pourtant, la meilleure chance de libérer le navire pourrait ne pas venir avant dimanche ou lundi, imaginez-vous, lorsque la marée atteindra son maximum, selon Nick Sloan, le capitaine de sauvetage responsable du renflouement du Costa Concordia, le bateau de crozière qui a chavéré sur la côte italienne en 2012. Sloan travaille comme maître de sauvetage principal pour Resolve Marine Group, basé à Fort Lauderdale, en Floride, environ 12 % du commerce mondial passe par le canal, ce qui le rend si stratégique que les puissances mondiales se sont disputées sur la voie navigable depuis son achèvement en 1869. Pour l'instant, tout trafic ou tout ce trafic est retenu par l'Ever Given échoué dans la partie sud du canal, créant un autre verre pour les chaînes d'approvisionnement mondiales déjà mises à rue d'épreuve par le boom du commerce électronique lié à la pandémie. Le blocage du canal de Suèze survient à un moment particulièrement inutile à déclarer Greg Noller, rédacteur européen de JOC Group, qui fait partie de IHS, Market Limited, fret aux entreprises à travers le Royaume-Uni et l'Europe. Une estimation approximative montre que le blocage coûte environ 400 millions de dollars de l'heure, d'après les calculs de Lloyd's List, qui suggèrent que le trafic en direction ouest vaut environ 5,1 milliards de dollars par jour. Oui, vous avez bien entendu. Et que le trafic en direction en est d'environ 4,5 millions de dollars par jour. Mercredi, 185 navires attendaient pour traverser le canal, selon les données d'expédition compilées par Bloomberg. Incroyable, je vous laisserai lire la suite, je vous laisse, comme d'habitude, le lien dans la boîte de description. Donc, ce navire coincé nous rapporte Yahoo Finance dans le canal de Suèze, risque de bloquer une route commerciale clé pendant des jours. Il faudra peut-être des jours à l'équipage pour déplacer le porte-conteneur. D'abord, il faut le vider, ça semble être très, 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 très long. Donc là aussi, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Ce qui nous amène à cette histoire, finalement, de cet énorme porte-conteneur qui bloque le canal de Suèze et qui s'est échoué dans des vents violents et une tempête de poussière, nous rapporte Insider. Au début, on avait prétendu, dans une déclaration antérieure selon laquelle une panne de courant avait été responsable de cet échouage-là, bien, cette déclaration-là a été supprimée. Et oui, l'Evergreen, un énorme porte-conteneur coincé dans le canal de Suèze, a été mobilisé depuis plus de 24 heures. Les autorités ont attribué l'accident aux vents violents et aux tempêtes de sable rendant la navigation difficile. L'agent maritime GAC Egypt a écrit, puissant de l'avoir supprimé, un message disant que le navire avait subi une panne de courant. L'Evergeven, l'énorme porte-conteneur coincé dans le canal de Suèze en Égypte, a été échoué. Ou s'est échoué à cause de vents violents et une énorme tempête de sable, selon les autorités. Le cargo de 1300 pieds de long s'est échoué mardi vers 7h40, heure locale, a déclaré le directeur technique du navire Bernard Schulte, dans un communiqué à Insider. Mercredi midi, heure locale, des remorqueurs et des grues tentaient de le libérer sans succès. Un responsable égyptien s'exprimant sous couvert d'anonymat a déclaré à la Société de presse que la libération du navire pourrait prendre au moins deux autres jours. Les images montrent le blocage du canal et ainsi de suite. Bon, donc, la fameuse raison, ce serait que les autorités ont imputé l'accident en condition météorologique. Le lieutenant général Osama Rabhi, président de l'autorité du canal de Suèze, a déclaré que cela était probablement dû à des vents violents et une tempête de sable qui ont obstrué la vue du capitaine, selon le journal égyptien Al-Masri Al-Youm. Cela signifiait que le navire n'était pas en mesure de se diriger. Incroyable, mais oui, des vents violents, ajoutant que les premières enquêtes excluent toute panne mécanique ou moteur, panne de moteur comme cause de l'échouement. Et les premiers rapports attribués à l'accident, il y a une panne de courant sur le navire à la suite d'une publication sur le site web de l'agence maritime GAC Egypt. Le navire a subi une panne de courant lors de son transit, mais ce message a maintenant été supprimé. Une mise à jour publiée mercredi par la Société a donné une courte mise à jour sur les efforts de sauvetage, mais n'a suggéré aucune cause particulière et n'y a actuellement aucune indication du moment où le canal sera dégagé. Donc, les vents violents et les tempêtes de sable ne sont pas rares à cette période de l'année en logique. Chaque année, on subit un phénomène connu sous le nom de Kassine, une période de 50 jours où le sable souffle sporadiquement du saran. Les conditions tumultueuses et un ciel rempli de sable peuvent être vus dans des images publiées mercredi, qui montrent du matériel de construction tentant de creuser la peau de l'Evergreen. Donc, vraiment toute une histoire fascinante, le monde en attente, en haleine, pour savoir si on sera en mesure de recevoir tous les produits inutiles qui se retrouvent sur nos tablettes et qu'on nous force à acheter pour qu'on puisse justement maximiser nos cartes de crédit et payer jusqu'à la fin de nos jours 22 % d'intérêt. Je vous reviens.